C'est depuis 2022 que le Mali et le Rwanda ont décidé d'élargir leurs relations de coopération dans divers domaines. La session de la Commission MIG du 27 mai a élargi cette coopération. La session, présidée par les deux ministres des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Job du Mali et Vincent Biruta du Rwanda, a permis la signature de 18 accords de coopération portant sur des axes prioritaires. Il s'agit notamment de la défense, la sécurité, la justice, la santé, les ressources minérales, pétrolières et gazières, de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'environnement et le changement climatique, la citoyenneté, la culture, l'artisanat et le tourisme, l'enseignement supérieur, le transport, la réconciliation et la consolidation de la paix, la libre circulation des personnes et des biens. Un autre accord de coopération a été signé portant sur le développement de l'investissement. Ce deuxième accord engage l'Agence pour la promotion des investissements au Mali et l'Office pour la promotion du développement au Rwanda. Pour le ministre Job, l'extension des domaines de coopération permettra de hisser les relations économiques et commerciales entre les deux pays au niveau de leurs excellentes relations politiques et diplomatiques. Quant au chef de la diplomatie rwandaise, il a réaffirmé la détermination du Rwanda à assurer une prospérité et un développement commun pour le bénéfice des deux peuples. Le Mali abritera la première réunion du comité de suivi et la deuxième session de la Grande Commission mixte à une date qui sera ultérieurement fixée. Au terme de la session, le chef de la diplomatie malienne a rencontré le président Paul Kagame au palais du Rwanda. Merci. Merci.